Musique 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 Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un vlog de préparation Pour partir en vacances Voilà donc je pars avec mes amis Au Portugal demain matin Je prends l'avion. Donc là je dois tout préparer Je prends pas hyper souvent l'avion Là ça fait un petit moment que je l'ai pas pris Peut-être 2 ans depuis le Covid en fait Du coup je sais même plus comment il faut faire J'ai regardé en fait sur internet Les produits et tout qu'on peut prendre Les liquides parce que je sais que c'est un peu compliqué Vu que moi je prends en plus un bagage Cabine. On doit prendre des produits De moins de 100ml chacun Que ça fasse en tout 1 litre maximum Donc c'est un peu compliqué Je vous avoue du coup ce matin là j'ai Préparé des petits flacons et tout Je les ai tous nettoyés. Regardez je vais vous montrer Dans ma salle de bain tout est en train de sécher Ici j'ai plein de petits flacons Du coup je vais devoir tout remplir De mes produits. Donc c'est parti on va faire ça Je me vois la munie de tous mes flacons Tout ça. J'ai aussi un pot Donc c'est des trucs que j'ai récupéré Que j'ai fouillé chez moi Des petits tubes que j'avais. Ça c'est un désinfectant Les trucs de voyage qu'on a dans les hôtels J'ai regardé avant combien de produits Il fallait que je transvase dans des petits contenants Et j'ai prévu le nombre de contenants Adaptés. Enfin voilà logique Donc on va faire ça. Déjà j'ai deux Contenants exprès adaptés à deux produits Donc le pot je vais mettre ma crème hydratante Et dans le flacon avec le Je vais mettre la crème solaire Et les autres c'est plus simple Tranquille. Donc c'est parti go J'ai joué les chimistes. Rien à voir Il y a juste à transvaser des produits Et franchement ça gave de devoir faire ça D'ailleurs en ce moment je regarde Orange is the new black Et il y a une fille dedans qui fait du trafic de drogue Et qui voyage à travers les pays En passant de la drogue Du coup bah enfin je sais pas ça m'a fait penser à ça Moi je ne transporte pas de drogue Mais je sais même pas comment je vais faire pour transvaser ça Dans ça. En vrai si je pense que je vais prendre un coton-tige En vrai c'est trop satisfaisant J'aime trop Je pense que ça ça suffit Puisque c'est pour le visage et pour le corps Pour 4 jours seulement Donc ça devrait le faire Merde j'allais mettre ça sur ça chez moi C'est trop mignon en vrai Donc Sébastien va faire tous les produits Je sens que je vais en foutre partout Ah non ça va En vrai c'était hyper satisfaisant de faire tout ça En plus ça m'a... Enfin il y avait des odeurs hyper estivales En préparant ma valise j'ai trop cru Il allait faire super beau Vacances d'été au bord de la plage et tout Alors qu'en vrai rien à voir Du genre du monoeil et tout Du coup ça faisait grave que bien de sentir ça Maintenant je vais coller des petites étiquettes Pour me repérer Pour savoir ce que c'est Donc je vais prendre du masking tape Je vais marquer comme ça Enfin sur ma table Et après je collerai l'étiquette Ce sera plus simple Et voilà regardez j'ai tous mes petits produits ici Ça c'est ce que je veux emporter Mais qui était moins de 100ml Donc ça va J'espère que... Enfin faut que je vois en fait en tout Ça fait combien de millilitres ? Là j'ai 800ml Donc c'est nickel Et voilà Magnifique Voici la valise Donc on va remplir ça de suite avec les vêtements J'ai fait une machine à laver tout à l'heure Du coup il y a des vêtements que je peux pas encore mettre Mais il y a quelques trucs pas grand chose Du coup je les mettrai ce soir quand ils seront secs Mais pas de panique On va faire le principal maintenant Donc moi ce que je fais pour les valises d'été C'est que j'essaie de prévoir une tenue civile par jour Une tenue un peu de plage Et une tenue de soirée Du coup j'essaie de prévoir quand même un peu les assemblements à l'avance Parce que si je prends des vêtements qui ne vont pas ensemble Ça ne sert à rien Et ça m'arrivait tout le temps avant En vrai là je suis en train de prendre beaucoup trop de t-shirts Donc je vais faire un prix Je suis en gros manque de chaussettes Yes Du coup je vais devoir sûrement refaire une machine Je ne sais pas Donc là j'ai fini à peu près la partie vêtements Voilà donc moi je mets toujours partie vêtements ici Partie accessoires ici Du coup je vais commencer la partie accessoires Je vais prendre des chaussures Donc des tongs logiques pour aller à la plage et tout Des chaussures un peu plus pour la night Donc c'est des sandales toutes basiques noires Et je vais aussi prendre bien sûr des baskets Que je mettrai demain dans l'avion J'hésite toujours à prendre des casquettes Donc regardez j'ai trois casquettes Mais en fait le problème c'est que Je ne l'aimais jamais Genre à chaque fois je me dis Ouais ça peut être trop beau et tout Pourquoi pas Je l'essaye Et après je me dis Mais ça ne me va pas du tout en fait Là on va essayer par exemple Regardez J'ai juste l'impression d'être une psychopathe Dans les films d'horreur en fait Les films américains là Où il y a des tueurs Je ne vais pas en prendre Parce que je sais que je ne vais pas la mettre Ça va à prendre des choses Qu'on sait que Enfin que c'est en mode peut-être Et on sait très bien que ce peut-être En fait c'est non On va passer aux trousses de toilettes On va commencer par la trousse de maquillage C'est ce que je préfère Donc je vais prendre cette trousse Que j'ai eu chez Yves Rocher En cadeau Yes On les a dans les cadres Yves Rocher D'ailleurs je crois que j'ai un cadeau Vu que c'est mon amie bientôt Franchement Les trousses de toilettes J'en ai jamais assez Mais c'est un délire Déjà il y en a une Qui s'est coincée au fond de mon tiroir J'en peux plus Je ne peux pas la sortir Genre en fait c'est dans un meuble Alex Là je ne sais pas si vous voyez De chez Ikea Et c'est derrière le dernier tiroir Qui est tout en bas Donc en fait je ne peux pas la prendre Sauf si je démonte le tiroir Donc comme on va vous dire Que j'ai un peu la flemme Pour une trousse de toilette Du coup je la laisse au fond Voilà Le tiroir ne se ferme pas en entier Mais bon c'est comme ça Donc bref D'ailleurs je ne sais pas si le make-up On doit y mettre dans des sachets ou pas Donc je vais tout simplement Prendre mon maquillage basique Juste j'ai pris un rouge à lèvres de plus Je vais prendre des palettes de maquillage Je pense Enfin déjà celle-ci Ma palette de bronzer et de blush Mais il y a aussi des fards à paupières Donc c'est pratique Enfin déjà ma palette d'highlighter Je ne sais pas si je prends cette palette ou pas Je vais peut-être plutôt prendre un highlighter liquide Parce que c'est quand même Vachement plus ergonomique Regardez Donc je pense que le choix est vite fait finalement Et une palette pour les yeux Je vais quand même en prendre une Ça va partir sur les trois je pense Après le truc qu'il ne faut pas oublier C'est les pinceaux Ça m'est déjà arrivé une fois D'oublier tous mes pinceaux Mais une horreur Comment je le fais en fait Heureusement que Souvent je voyage avec ma cousine ou ma soeur Du coup elles ont pu me prêter des pinceaux Surtout si j'oublie le pinceau à sourcil Ce n'est pas possible Ok Donc là on pense bien à tout prendre Après il ne faut pas que je prenne trop de choses non plus Parce que sinon ça va peser dans la valise Et il ne faut pas que ça dépasse je crois 10 kilos C'est vite à temps les 10 kilos quand même 10 kilos c'est peu Déjà de prendre ça Ça pèse moins d'un litre Donc moins d'un kilo C'est l'heure de faire l'embarquement en ligne Pas l'embarquement J'arrête pas de dire embarquement Alors que ça c'est pas du tout ça C'est le check-in L'enregistrement Donc je vais faire ça en ligne Parce que maintenant c'est en ligne Genre moi je ne savais pas du tout Et en fait c'est mes potes elles m'ont dit J'ai si faim Là j'ai mis au four une tarte à la tomate J'ai tellement hâte de la manger Il est déjà midi et quart Et elle sera prête au moins à 13h Alors avant de vous enregistrer Vous êtes sûr de vous réserver assez de bagages Je n'ai pas de bagages en soute Pas de bagages spéciaux ou d'animaux de compagnie Non 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 Bah non je ne veux pas réserver un espace Parce que je crois que c'est payant Et ouais ça rajoute 10 euros Non mais lol Sélectionnez les passagers que vous souhaitez enregistrer Madame Tiffany Ah là faut que je choisisse ma place dans l'avion Il est super grand l'avion en fait C'est bon j'ai mon Mon boarding pass Ils appellent ça Donc c'est nickel Tout est parfait Il manque quelques trucs à faire et tout Avant d'être vraiment à 100% prêts pour partir Mais là ça commence à être plutôt pas mal J'étais en train de mettre du vernis Et regardez c'est quoi le désastre C'est horrible Parce qu'en fait il est tout pâteux Il est tout sec Il est vieux quoi J'aurais pas dû mettre l'huile Donc je pense que En fait je peux pas mettre de deuxième couche Et regardez la première couche Voilà donc ça demande clairement une deuxième couche Donc je pense que je vais l'enlever et refaire Yes je déteste faire ça Mais vraiment Ce n'est pas ma journée aujourd'hui J'espère vraiment que demain sera mieux Parce qu'aujourd'hui il y a tout qui me saoule J'ai la flemme de faire ma valise Tout ça Enfin heureusement que je fais le mal Sinon j'aurais rien fait Il faut que j'aille aussi me faire tester Test Covid Donc je vais aller le faire dans pas très longtemps Parce qu'en fait j'ai une heure de conduite là Dans une heure et demie Go enlever et refaire Et je vais mettre du coup un autre vernis Qui est plus frais celui-là Et oui je suis toujours au même endroit Je sais Mais c'est sur mon bureau que je fais toutes les choses Donc là on va s'attaquer à mon sac à main Qui est un petit sac comme ça Qui est super pratique Je l'adore Là c'est la marque L.crédit Je sais incogné au bataillon Mais voilà je l'avais acheté sur Zalando Donc là j'étais en train de vider un peu mon sac Pour voir ce que j'ai dedans Vu qu'il y a plein de papiers Plein de trucs inutiles Là il faut que je prenne l'essentiel Et je me demandais aussi Si j'ai le droit de prendre une bouteille d'eau Enfin une gourde Peut-être si elle est vide ou on peut D'accord Donc là on a quand même pas mal de petites choses Sympathiques à prendre Des mouchoirs Carte d'identité bien sûr Pour voyager Bantoline Oh là là Ça en ce moment ça me sauve la vie Comme jamais J'ai tout le temps des crises d'asthme en ce moment A cause de l'allergie Donc pour moi c'est indispensable Un masque Parce que là-bas apparemment c'est obligatoire dans les transports Ah oui il y a aussi je vais prendre peut-être un tote bag Parce qu'on sait jamais Enfin moi j'ai toujours un tote bag dans mon sac Je vais peut-être rajouter un parapluie aussi dans ma valise Je vais demander si c'est bien passé Là je vais faire mon test Donc Je viens de rentrer Je suis avec ma pomme Parce qu'il est 16h15 Du coup je voulais prendre un petit goûter Un petit truc frais Donc j'avais des pommes dans le frigo C'était parfait J'ai fait mon heure de conduite Ça elle est en vrai Mais il faut que je continue à bosser Mais c'est compliqué Vu que j'ai pas le temps De prendre des heures en fait Et ensuite j'ai fait mon test au Covid Donc dans 15 minutes j'ai les résultats Donc on verra ça ensemble Mais je pense être négative De toute façon si je suis positive Mais j'ai aucun symptôme Enfin lol Bah là je vais pouvoir un petit peu me reposer Et puis ensuite on fera ce qu'il reste à faire Avant le voyage Avant le départ Ce qu'il reste encore quelques trucs quand même Donc on se retrouve après J'ai reçu mes résultats de Covid Ça fait littéralement 2 minutes Que j'ai éteint la caméra Mais on va voir ça ensemble J'ai peur du peur C'est bon le résultat est négatif Ouf Non mais parce qu'en fait Quand j'ai eu le Covid C'était ma phobie Je faisais que des tests positifs Bon finalement je viens de lancer une machine Parce que j'avais vraiment plus de chaussettes Donc j'ai essayé de chercher dans la maison Les draps qu'il y avait à laver Bref Donc c'est bon C'était une machine quand même remplie Donc là Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bah que j'aille chercher le linge propre Qui a séché ce matin déjà Pour le mettre dans ma valise Et ensuite j'aurai des soins un peu à faire Donc déjà ce matin Je vous ai pas montré Mais je me suis épilée Yes les jambes On va essayer de refaire mon vernis Parce que je ne l'ai pas refait depuis tout à l'heure Donc ça on fera en dernier Puisque si on met du vernis Après on peut plus rien faire Et ensuite j'aimerais faire un exfoliant Un gommage pour le visage Parce que j'aime bien Avoir la peau toute lisse Et puis ce sera mieux pour accueillir le bronzage Potentiel bronzage Bon bah finalement j'ai pas pu récupérer grand chose Je vais quand même vous montrer mon nouveau maillot de bain Donc voilà Il ressemble à ça J'adore le motif Et même la forme Il y avait d'autres formes pour le haut Mais il n'y avait pas ma taille Déjà ça c'est un peu limite Mais ça va Mais je trouve ça quand même beau Et après la culotte C'est un peu plus échancré que d'habitude Mais ça va C'est un peu la mode Je pense que vous savez Et j'en avais pas des comme ça Et j'ai très peu de maillot de bain J'en ai genre un ou deux Donc du coup ça valait le coup Et en plus ça coûtait vraiment pas cher C'était à Tézenis Pour 20€ puisque j'avais moins 10% Donc vraiment pas cher du tout J'allais oublier un truc indispensable Ma serviette de plage Non mais je suis complètement zinzin Il va plus y avoir de place dans ma valise Je sais pas comment je vais faire Là je vais tout organiser bien Parce que ça va pas Vraiment ça va pas Oui mes cheveux c'est n'importe quoi J'ai attaché avec une pince Parce que j'avais chaud Vous savez ce qu'il faut faire Pour ne pas oublier des choses À prendre dans sa valise Quand on est seul Et bah j'ai trouvé une technique Voilà Donc c'est d'aller chercher sur Pinterest Des listes de choses à prendre En voyage Voilà du coup je suis en train de regarder Et j'ai rajouté déjà des choses Dans mes affaires Donc pour moi cette coiffure Vraiment c'est un bordel Voilà du coup je vais continuer A regarder ça Mais je trouve ça quand même Plutôt pratique Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis toujours avec ma coiffure Qui n'a aucun sens Là il est bientôt 19h du coup Je me suis fait un petit apéro Petite knackie qui est restée dans le frigo Voilà faut bien finir un petit peu ce qu'il y a Avant de partir en vacances J'ai un trou dans le sourcil Ça m'énerve Genre c'est juste que mes poils Ils sont comme ça quoi Bon là il est un peu tard Genre 23h Demain je dois me lever assez tôt Pour partir à l'aéroport Du coup je pense que je vais vous filmer Un petit peu à l'aéroport Mais c'est tout Cette vidéo était consacrée Juste à la préparation Mais pas au voyage J'ai quand même fait pas mal de petites vidéos Sur mon voyage Chaque jour Mais sur TikTok Donc si ça vous intéresse Je vous invite à aller voir Ces petites vidéos sur mon TikTok Du coup moi je vais aller dormir J'espère que cette vidéo vous aura plu Je trouvais ça assez cool J'étais un peu dans tous les sens Mais au final ça s'est plutôt bien passé Il n'y a plus qu'à attendre demain en fait Voilà donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz